C'est ma mère, par exemple, qui m'a regardée et qui a dit « Je suis là. » Tu parles de tes enfants parce que tu as consacré une bonne partie de ta vie professionnelle, justement, à travailler en soins palliatifs. Tu as été élevé avec une soeur qui est déficiente intellectuelle. Et beaucoup de gens pourraient se dire « Ah mon Dieu, mais après ça, c'est parce que tu fais « Ok, j'ai une soeur, puis je vais l'accompagner, je vais être là. » Comment on en vient à dire « Moi, je vais adopter des enfants différents, je vais faire ça. » Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Premièrement, moi-même, être enceinte, y aller par les services sociaux et tout ça, je me disais toujours « J'aime tellement que s'il faut que l'enfant reparte au bout de tant de mois, je vais mourir avec. » Je ne sais pas trop, je voyais ça de cette façon-là. Je n'ai pas opté pour ça, mais je connaissais une association qui s'appelle « Emmanuel ». Ça veut dire « L'amour qui sauve ». Puis j'avais beaucoup travaillé avec d'autres… L'amour qui sauve. L'amour qui sauve. C'est parce que toi, tu vois leur titre, puis tu es cuit, tu es faite. Tu n'as pas le choix. Avec ton profil, tu es obligé. Non, c'est ça. Je te dis ces mots-là, puis tu fais « Ok, je signe où ». T'es sûre, tu t'embarques, tu deviens bénévole. Moi, je suis en amour avec la trisomie 21, ça fait longtemps. J'avais travaillé avec beaucoup d'adultes trisomiques. Mais un jour, j'ai rencontré un bébé trisomique. Et puis là, c'était fini. Je suis en amour bien raide, j'en veux deux de même. Ce n'était pas plus compliqué que ça. J'en voulais juste un en partant, on va dire. Mais c'est ça. Ça n'a pas été plus long que ça. C'est ma mère, par exemple, qui m'a regardée, puis qui a dit « Tu sais, j'ai eu ta sœur, tu sais par quoi que j'ai passé, puis tout ça, pourquoi tu es prête à le faire. » Ben, j'ai dit « Tu m'as élevé en me disant, Ben, Yannick, tu as ce qu'il faut dans ton cœur pour y arriver dans la vie, ben, voilà. » Puis j'ai dit « Moi, je sais tout ce qu'ils peuvent m'apporter de bon. Je vais m'accrocher au bon, puis je sais que j'ai le gars de ce qu'il faut pour passer à la fin de la vie. » Sous-titrage ST' 501